Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions sur différents jeux vidéo mais également des cartes PSN ou bien même sur Xbox, Nintendo Switch, PC. Bref, faites-vous plaisir et comme tous les mois, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix. C'est gratuit en participant au jeu concours Instant Gaming. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Les autres membres de sa famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Donnez un pouce à les jeunes. On va les répondre à un sondage de la part des développeurs qui nous ont proposé pour l'amélioration du jeu et en même temps, on va essayer de les récupérer du coup les 250 cristaux. C'est gratuit, c'est cadeau, il faut en profiter. Alors, dans un premier temps, vous allez directement sur menu et ensuite dans annonce. Ça, ça s'adresse pour les nouveaux joueurs pour savoir comment récupérer vos 250 cristaux, ok ? Une fois que vous êtes dans annonce, vous allez chercher justement cette enquête. Répondez à l'enquête et recevez 250 cristaux. Ça vous permet d'aller invoquer, etc. Surtout en période d'anniversaire, comme actuellement pour les 4 ans. Allez-y, il faut aller récupérer ces cristaux. Alors, on nous dit tout simplement que vous avez jusqu'au 21 juin pour répondre à cette enquête. Ça va, moi aujourd'hui, on est le 9 juin. On est plutôt bien, hein, d'accord ? En revanche, vos 250 cristaux, une fois que vous avez répondu à l'enquête, vous n'allez pas les recevoir tout de suite. Alors, je le dis, je le redis et je le redis. Ce n'est pas tout de suite les 250 cristaux. Une fois que vous avez répondu à l'enquête, vous allez les recevoir fin juin, d'accord ? C'est marqué là. La distribution des récompenses est prévue pour fin juin. Je le dis parce que dans l'espace commentaire, on va encore me dire, c'est quand qu'on reçoit les cristaux ? Moi, je ne les ai pas reçus. Pourquoi ? Ben voilà, je vous l'ai dit au moins dans la vidéo. Hop ! Accédez à l'enquête ici. Et là, on va devoir dire tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Alors, questionnaire de satisfaction. Veuillez répondre au questionnaire suivant. Merci de votre fidélité à DB Legends, blablabla. Enfin, je vois, 36 ans, donc entre 32 et 36. Ok, suivant, indépendant. Voilà. Tac, suivant. Donc voilà, donnez-nous les raisons de votre degré de satisfaction. J'aime la 3D sur votre jeu, mais également la fidélisation de l'œuvre pendant les animations au combat. C'est très fidèle à l'œuvre. Recommanderiez-vous Dragon Ball Legends à quelqu'un qui semble aimer Dragon Ball ? Oui, bien sûr. Du coup, là-dessus, je vais mettre 7. Je ne peux pas mettre plus parce qu'après, en termes de contenu et tout, on va y venir. J'espère dans l'enquête, tu vois. Mais voilà, je mettrai 7. Voilà. Recommanderiez-vous... Et merci à tous ceux qui follow la chaîne, même quand on fait une vidéo, ça fait plaisir. Recommanderiez-vous Dragon Ball Legends à quelqu'un qui n'aime pas... Non, pas du tout. Ouais, non, zéro, pas du tout. Non, vraiment, on met zéro. Vraiment, je mets zéro. Le jeu, il n'a rien pour faire plaisir à des personnes qui n'aiment pas Dragon Ball. Vraiment, si ce ne serait pas la licence Dragon Ball, le jeu, il aurait déjà sombré. Soyons honnêtes. On va être honnêtes. Parmi les contenus de la campagne du quatrième anniversaire Dragon Ball Legends, veuillez sélectionner tous ceux auxquels vous avez eu accès. Oui, j'ai eu accès. Oui, j'ai eu accès. Oui, j'ai eu accès à tout. De toute façon, les gars, vous me connaissez, je suis sur les réseaux, je suis actif, tout ça. De part, en plus, ma chaîne YouTube, Twitter et compagnie. J'ai tout vu, les indices, tout ça. Ça, je vous avais dit, c'était Tenshinan. Ça, je vous avais dit, c'était Yurin. Et on me disait, non, 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 ça serait Raybrian qui avait raison. Et je vous avais même dit, peut-être un tag avec Mountain Rochie. Bon, ce n'était pas un tag. Mais au moins, on a eu une carte duo. Vrai ou faux ? Les vidéos sont à l'appui. Voilà, je l'avais même dit en plus en live. Parmi les contenus sélectionnés à la question 8, veuillez sélectionner tous ceux qui ont intensifié vos attentes par rapport à la campagne du quatrième anniversaire. Avec l'Ultra, c'était vraiment très intéressant. L'Evilian Stuff du 28 mai, oui, avec l'annonce de Migate. Ça, j'aime bien. Ça, les indices comme ça, ça, c'est mon kiff. J'aime trop, après, faire les théories et tout. Et surtout, quand on dit que c'est Yurin et qu'on espérait avoir au moins un petit clin d'œil à Mountain Rochie et qu'on l'a eu. Ça, c'était plutôt pas mal. Donc, moi, je mets ça. Ensuite, parmi les informations sur la campagne du quatrième anniversaire que vous avez vu récemment, veuillez sélectionner toutes celles qui vous ont donné envie d'y jouer. Alors, ça, c'est quand même pas mal. Je vais cocher parce qu'en fait, dès qu'on nous donnait des trucs gratuits dans un jeu, enfin, dans un jeu gacha, c'est très bien. La possibilité d'avoir des personnages puissants grâce à l'événement du joueur. Ouais, ça, c'est très bien. T'as un Legends Illimitive, les gars. Ça, c'est très, très bien. Vraiment, on te garantit un perso LF, c'est très bien. La campagne 4 ans, merci pour les 400 tirages. Ouais, c'est gratuit, donc on comprend. Le jeu est amélioré en tenant compte de la vie. Non, ça, on va pas te cocher. Ah non, ah non, ça, le jeu est amélioré en tenant compte de la vie des joueurs. Ah, mais ça, je peux pas te cocher, frère. Je peux pas. L'apparition des nouveaux personnages pour 4ème anniversaire, on va pas se mentir. Migaté, maîtrisé, forcément, ça hype. Vegeta, Super Saiyan, Transwo, SSJ Blue, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le perso qui m'a fait sauter de joie pour un anniversaire, tu vois. Mais Migaté, beaucoup. Il craint, c'est un maîtrisé, oui. L'apparition des nouveaux personnages pour la campagne, gamin, pfff. Alors ça, frère, on s'en fout. Suivant. Migaté, maîtrisé, forcément, les gars, c'est ce qui nous a donné envie de jouer. C'est de la hype de ce personnage. Il était vraiment oufissime. Qu'avez-vous pensé de la campagne du 4ème anniversaire de Dragon Ball Legends ? Même les débutants peuvent vite s'améliorer. Alors, dans un sens, ça, c'est vrai, parce que si tu fais tout le mode histoire, etc., t'as des cristaux, tout ça, tu commences à aller invoquer sur le système de Migaté et tout. En vrai, de vrai, oui, surtout qu'en plus, tu peux avoir des persos LF et tout. Pour un nouveau joueur, franchement, là, le joueur qui commence le jeu maintenant, alors que nous, ça fait 4 ans qu'on y joue, j'avoue, il a plein de choses à faire. Lui, il ne doit pas comprendre ce qu'on dit. Quand on dit, non, il n'y a pas assez de contenu et tout, lui, il a du contenu partout. Il peut tout farmer, etc. Donc, en vrai, de vrai, lui, il est plutôt pas mal. Ça m'a semblé être le moment idéal pour commencer à jouer. Bon, non. L'application en plein boum, on s'en fout. 4ème anniversaire semble amusant avec plein d'événements. Pardon. 4ème anniversaire permet d'obtenir plein de personnages. Ouais, ouf. Allez, on va dire oui pour les personnages gratuits. Pour Goku, Tenshinan, Krillin, c'est vrai qu'on a eu quand même 3 personnages du tournoi du pouvoir, gratuitement, à farmer. Il y a également ensuite pour les nouveaux joueurs, le Vegeta tenu sable, etc. Bon, on va quand même cocher. Soyons objectifs dans notre avis. C'est vrai, on a eu 3 personnages très intéressants, surtout Goku et tout, type violet. Vraiment, ils sont intéressants. Même le Tenshinan. Des mises à jour ont lieu en permanence pour améliorer la qualité de service. Je vais boire à me gorgé. Ouais, parce que les fameuses mises à jour, le PVP, vous inquiétez pas, on l'a optimisé. Je vais rien dire. L'abondance de personnages semble rendre le jeu intéressant. Pas plus que ça, c'est pas la sortie des nouveaux personnages qui rendent le jeu intéressant. C'est l'amusement des joueurs. C'est-à-dire, ça commence par gameplay, ça commence par ce qui se passe, en fait, à l'intérieur du jeu, avant même de parler des personnages. Je pense qu'ils ont pas bien tilté ça, tu vois. Les animations et tirages sont cools. Bon, bah, ça fait 2 ans, nous, qu'on les connaît. Les personnages sont cools et donnent envie de les obtenir. Ça, c'est vrai. Les personnages sont cools, ils ont bien envie de les avoir. J'avoue, Minga t'es maîtrisé qu'il n'a pas envie de l'avoir. Voilà, on va pas se mentir. Le contenu du jeu semble avoir été amélioré par rapport à avant. Absolument pas. Le contenu du jeu semble amusant, intéressant. C'est amusant quand ça lag pas en PVP. Après, on va pas se mentir, c'est pas foufou, sinon. Quand ça lag, tu vas t'arracher les cheveux. Donc, non. Le contenu du jeu semble me convenir personnellement. Absolument pas non plus. Hop, suivant. On a pas m'approché beaucoup de choses. Vu et sélectionner la réponse correspondant le plus à votre impression sur la campagne du quatrième anniversaire. Les personnages sont cools et donnent envie de les obtenir. Voilà, c'était ça. En fait, c'est ça. Actuellement, ce qui m'a hype pour le quatrième anniversaire du jeu, c'est que les personnages sont cools et ça donne envie de les obtenir. Mais en revanche, l'abondance de personnages semble rendre le jeu intéressant. Non, je le redis. C'est le gameplay. C'est ton expérience en tant que joueur au sein même du jeu qui va te procurer du plaisir. Le plaisir de la hype d'avoir le perso, c'est bien. Mais le plaisir ensuite de prendre son perso et d'aller s'amuser dans le jeu, c'est mieux. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Donc, voilà. Suivant. Avez-vous vu l'édition spéciale Reveal & Stuff diffusée le 28 mai ? Oui, on l'a même vu sur mon live. Donc, je vais le regarder en direct. Voilà. Bim. Question aux personnes ayant vu l'édition du Reveal & Stuff, donc du 28 mai, c'est-à-dire moi, vous, tous ceux qui étaient présents sur mon live, la durée de la vidéo a-t-elle été convenable ? Mouais. Moi, j'ai trouvé ça bien. Adéquate. J'ai trouvé que c'était bien. Pas trop court, pas trop long. Franchement, c'était bien. Quel genre de contenu souhaitez-vous voir dans les prochaines émissions spéciales ? Des améliorations sur le jeu et des nouveaux modes de jeu ? On attend toujours, hein ? Refonte des guildes. Parce que là, actuellement, le mode de guildes, c'est à l'abandon, les gars. Clairement, c'est à l'abandon. Avez-vous déjà vu Reveal & Stuff diffuser chaque mois ? Je regarde quasiment tous les mois. Ben, je regarde tous les mois, de toute façon. J'ai déjà regardé quelques fois. Ok. Je regarde tous les mois et je le diffuse avec vous en live. Donc, voilà. Question aux personnes ayant déjà vu Reveal & Stuff. Quelle durée de vidéo vous semble la plus convenable ? En vrai de vrai, 5 minutes trop court. 10 minutes, on n'a pas assez de renseignements sur le perso. 15, 20 minutes. Moi, franchement, 20 minutes, je trouve ça bien. Parce que 20 minutes au moins, on t'annonce un petit peu tout ce qui se passe, comme event et tout ça. On te balance le perso. D'accord ? On te montre un peu son gameplay. Ensuite, on t'explique sa carte. Ensuite, on t'explique, voilà, ça va être un step, etc. C'est intéressant. Je pense que 20 minutes, c'est très bien. Voilà, 20 minutes, c'est très bien. 25 minutes ou plus, quand ça dure beaucoup trop longtemps. Ça, c'est quand ils sont en train de faire des games entre eux et tout. Franchement, je ne suis pas super hype quand je vois Toshi faire des games, etc. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous le redis, aujourd'hui, on est jeudi. Demain, vendredi 10 juin, on ira jouer sur la chaîne Twitch, les amis, à MarioStrikerFootball avec les Kays et compagnie et d'autres streamers, etc. Avec Ludivine et tout ça, le lien est dans la description de cette vidéo, le lien de la chaîne Twitch. N'hésitez pas à follow également, tout comme le lien de mes réseaux sociaux, Twitter, etc. Faites-vous plaisir. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Alors, donnez-nous votre impression, vos... Alors, attendez. Donnez-nous votre avis, vos impressions sur Ludivine & Stuff. Ce n'est pas incroyable, ce n'est pas nul, c'est correct. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas le plus important, en fait, Ludivine & Stuff, on balance l'annonce des persos, tout ça, ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Moi, ce que je veux, c'est sur le terrain, dans le jeu. Je veux que ça soit ça qui soit bien bossé, tu vois. Avez-vous déjà participé à une campagne de retweet sur la page Twitter ? Oui, j'y participe à chaque fois. Hop, voilà. Avez-vous participé à la campagne de course aux tampons promotionnels ? Oui, j'ai participé. D'ailleurs, j'ai eu les trois tampons, tout ça. Alors, êtes-vous abonné au compte officier Dragon Ball sur les réseaux ? Je suis abonné pour la campagne anniversaire et je regarde quotidiennement. Oui, je suis abonné à tous les comptes. Voilà, j'étais déjà... Alors, attends. J'étais déjà abonné avant la campagne, j'en regarde. Voilà, c'est plutôt ça. Moi, c'était bien avant depuis Day One. Pour finir, veuillez nous indiquer librement vos opinions, impressions, demandes ou messages à l'attention des développeurs concernant Dragon Ball Legends. Les attentes que je veux, en priorité, on est sur un jeu versus, d'accord ? C'est du versus fighting sur mobile. On le veut une autre, ça reste un versus. Il faut absolument, il faut absolument, et je le redis une troisième fois, il faut absolument une optimisation du PVP avec potentiellement l'arrivée de serveurs un jour pour plus qu'on ait des lags. Si le mec, il a une vieille connexion et toi, tu as une bonne connexion, le mec, il est en 3G, il joue dans son bus ou dans le métro, toi, tu es chez toi en Wi-Fi avec la fibre, forcément, la 3G contre ta fibre, ça ne va pas être compatible. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec est dans son bus avec un chewing-gum à la bouche, il écoute de la Zik et puis la Zik joue en même temps, il capte mal, tout ça, il passe de réseau en réseau. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument que sa connexion et ma connexion soient directement sur un serveur. Comme ça, on a une meilleure stabilité. Il y a des jeux chinois comme One Piece Fighting Pass, etc., mais la vérité, ils ont des serveurs, mais les jeux fonctionnent même mieux quand je joue en France sur un jeu comme One Piece Fighting Pass, ça fonctionne même mieux des fois le PVP sur ce genre de jeu que sur Dragon Ball Legends. Il y a un problème quand même, je ne comprends pas, alors que les serveurs sont en Chine et moi je suis en France parce qu'actuellement les guildes, les gars, moi j'aimerais bien avoir des nouvelles récompenses, pouvoir faire des combats avec mes potes dans la guild, etc., la affronter d'autres joueurs, je ne sais pas, tu vois, il faut, voilà, tiens, on va mettre, copier les guerres de clan, dans Clash Royale, par exemple, voilà, je ne sais pas, tu vois, Clash Royale, Clash of Clans, etc., avoir des guerres de clan, tu vois, guerres de guildes, ça serait bien, la vérité, ça serait bien, moi j'aimerais bien ça, avec également l'obtention de récompenses assez intéressante, pourquoi pas des persos uniques pour le mode guildes, ça serait stylé les gars, là actuellement, des fois c'est vrai qu'on fait du PvE, c'est pas super amusant, etc., voilà, il faut vraiment une amélioration, alors là c'est bien le sondage numéro 1, d'accord, apparemment il va y avoir une deuxième partie du sondage qui va arriver je pense courant juillet, donc on verra un petit peu, peut-être que ce sera là où on va pouvoir étoffer les réponses et tout ça, parce que c'est bien beau à chaque fois de nous sortir des Goku, etc., c'est bien, tu vois, mais on a je ne sais combien de Freezer, je ne sais combien de Broly, je ne sais combien de Goku, Vegeta, etc., alors qu'on n'a même pas Muten Roshi, on pourrait même avoir un Garlic, on pourrait même avoir le Roi Vegeta, on pourrait même avoir un Paragus, tout ça, tu vois, plein de personnages comme ça, tu vois, qui pourraient sortir hors célébration, mais ça serait sympa que Dragon Ball Legends nous donne l'opportunité justement d'avoir ce genre de perso qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux vidéo, c'était très rare, à part Budokai, TNKH3, tout ça à l'époque, hop, je marquais Roi Vegeta, avoir une refonte des guildes afin que ce mode soit amélioré mais surtout beaucoup plus intéressant, ah si, il faut rajouter un truc, copier les verres de clan, voilà, améliorer le contenu PVE, je souhaiterais plus de diversité dans la sortie des nouveaux personnages, il fallait en parler parce que c'est vrai, c'est abusé, c'est honteux, et aussi un équilibre entre les cache-pillers et Free-to-Play, un équilibre acceptable, on va dire, parce que c'est vrai que pour eux, ça sera toujours, il y aura toujours, ils vont toujours mettre en avant les cache-players, leur but c'est que les gens mettent de l'argent dans le jeu, donc j'aimerais un équilibre acceptable, tu vois, entre les cache-players et les Free-to-Play, en soi, tu vois, c'est pas normal qu'il faut avoir genre migaté, 14 étoiles, tu fais 3, 4 games, ça y est, c'est réglé, pendant que t'en as un autre, il va devoir se taper 2000 games, il y a un souci, tu vois là-dessus, franchement, il y a un souci, donc voilà, il faut qu'ils revoyent un petit peu leur façon de faire, bon, étoffer la chose bien plus importante sur, du coup, le deuxième sondage, voilà, qui va arriver, je pense, au mois de juillet, donc là, voilà, inscription, bim, voilà, questionnaire, nouveau remercion de votre participation, voilà les amis, n'hésitez pas à voir un petit peu ce que j'ai mis, également à réagir dans l'espace commentaire, dites-moi vous aussi ce que vous avez mis, voilà, j'ai essayé d'être assez bref, d'accord, sans être trop précis, mais on espère avoir de meilleures, enfin, des grandes améliorations, pas vraiment des meilleures, c'est vraiment des grandes améliorations qu'on demande sur le jeu Dragon Ball Legends pour passer, eh bien, du bon temps, tout simplement, max de pouce bleu, n'hésitez pas également à partager, c'est comme ça que vous allez pouvoir déjà aussi prendre 250 cristaux, je le répète, les 250 cristaux arriveront fin juin, voilà, dans votre boîte à cadeaux, sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça va l'air super ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501